Et là, à un moment donné, Pauline Julien m'a appelé en disant, écoutez, venez, c'est la fin. Je suis allé au Carré-Saint-Louis, là, où ils étaient, je suis monté à l'étage parce qu'il n'avait plus descendre. Et puis là, on s'est parlé comme des vieux amis, c'est tout. Et quelques jours après, il est mort. Alors, en 94, nous reprenons le pouvoir. Et là, entre autres choses, on va changer bien des choses, mais entre autres choses, je tiens depuis longtemps à ce qu'on installe un cégep dans l'ouest de Montréal. Il est absolument ridicule de penser qu'il y a 300 000 francophones dans l'ouest de Montréal, dans ce qu'on appelle le « West Island », qui n'ont pas un seul cégep, alors qu'en Abitibi, où il y a 150 000 habitants, il y en a trois. Ce n'est pas sérieux. Le ministère de l'Éducation est tout à fait contre le gouvernement précédent a pris des engagements pour qu'il y ait une sorte de campus du Collège Saint-Laurent qui s'installe. Je casse tout. Et avec l'aide de Jean Garon, que j'ai nommé au ministère de l'Éducation, on va décider de faire un cégep dans l'ouest de Montréal, avec une salle de spectacle où on pourra présenter du cinéma en français, du théâtre en français. Bien, il était quasiment en temps. Le cégep s'appellera Gérald Godin, et puis la salle de spectacle s'appellera Pauline Julien. Et j'aurais eu l'impression de payer une dette à un grand volant.